Bonjour tout le monde et bonjour à ceux qui nous regardent à la distance. Aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui s'est réellement passé, c'est un véritable retour d'expérience. Je me présente, moi c'est Julien Rioux, je suis DBA depuis 2012, mais avant j'étais administrateur système. Je suis maintenant, depuis 2015, Tech Lead dans l'équipe de base de données interne chez OVH, OVH Cloud maintenant, et vous pouvez retrouver mes précédents talks sur le site web présent ici. Je vais vous expliquer un peu le contexte avant de rentrer dans le cœur du sujet. Donc, qui on est ? Je pense qu'on est OVH Cloud, un cloud provider européen, à minima, très connu en France. On a différents produits, tout autour du cloud, on a des serveurs dédiés, public cloud, private, à peu près tout ce qu'il faut. Et le point commun à tout ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça parle à des bases de données post-rescuelles. Et ça parle beaucoup aux données post-rescuelles. Notre infrastructure, elle est répartie en cinq, on va dire, infrastructures, sous-infrastructures, avec différents buts, donc de production, de développement, dans différents endroits dans le monde. On va, nous, pour le projet que je vais présenter, on va se concentrer sur les bases post-rescuelles, mais on n'en a pas que ça, donc ça représente plus ou moins 230 bases, et plus, parce que les chiffres évoluent, réparties sur une notion de cluster, que je vais détailler ensuite. Et un point important, c'est que certaines bases sont dans des périmètres hautement sécurisés. Un exemple de cluster, par exemple, ça va être deux nœuds en réplication semi-synchrone, un primaire, un réplica, avec Patroni en chef d'orchestre au-dessus, qui va faire la gestion automatique des failovers, sur lequel on va rajouter du load balancing, à base de HAProxy, qui va aussi parler à Patroni, pour savoir vers qui rediriger à un instant T le trafic. On a deux endpoints, deux lectures-écritures, et deux lectures seules. Et une VIP, donc une adresse IP virtuelle, qui va se balader entre les deux load balancers, et comme ça, on est hautement disponible. Et on va rajouter un deuxième réplica, qu'on va utiliser en asynchrone, pour gérer nos sauvegardes. En gros, c'est un réplica qu'on va arrêter à froid complètement, où il n'y a pas de trafic d'application qui va dessus, et on va utiliser du ZFS, pour envoyer ces données sur un environnement distant, un environnement de dev, qu'on va anonymiser, pour pouvoir proposer à des infrastructures de dev, voilà, des données différentes, qui sont très proches de la production. Donc, qu'est-ce qu'un environnement hautement sécurisé chez nous ? C'est, en gros, je vais résumer, c'est des normes PCI DSS, à minima. PCI DSS, c'est pour le, comment dire, faire transiter des numéros de cartes bancaires, par exemple. Donc, on va appliquer des règles Firewall fines, on va mettre des règles de pghba.conf, vraiment aux petits oignons. Donc, telle base peut accéder de telle adresse IP avec tel user, et c'est tout. On va mettre du chiffrement TLS obligatoire à la connexion, avec des cypher récents. On va aussi s'occuper de chiffrer les disques, donc que ce soit sur l'environnement virtuel, avec les VMDK ou physique avec du luxe, par exemple. On va inscrire des connexions dans les logs, on va les externaliser, puis les analyser pour analyse de sécurité dans le CIEM. Et ensuite, pour se connecter au serveur, on va se connecter avec SSH uniquement par un point d'entrée unique, des bastions, on appelle ça des bastions, où on va pouvoir enregistrer toute session. Voilà, pour la traçabilité, sur lequel on va mettre, en plus de la sécurité multifacteur, à base de YubiKey, de mots de passe renouvelés tous les 90 jours. Voilà, donc on utilise ça sur beaucoup d'outils internes, pas que sur les bases de données. On va vérifier si régulièrement il y a des CVE, plus on a des audits chaque année, pour vérifier qu'on fait vraiment ce qu'on dit. Donc ce qui nous a motivés, aujourd'hui, c'est ça. Trembler. 9.6, la dernière version avec un point entre les deux. Donc voilà, le but, c'était vraiment de sortir de cette version, parce que l'ensemble de notre parc était il n'y a pas si longtemps que ça encore, sur la version 9.6. Alors, pourquoi mettre à jour ? La fin du support de la version 9.6 était en novembre 2021. Donc là, c'est dépassé depuis quelques mois. Donc si vous êtes encore sur du 9.6, au moins, migrez, évite. Donc il y a cinq nouvelles versions majeures disponibles depuis, avec toujours plus de fonctionnalités, de meilleure performance, et de sécurité. Donc, c'est bien, on a une version qui va devenir prochainement obsolète, vers laquelle se tourner. Donc, au moment du début du projet, la dernière version, c'était la version 13. On n'avait pas encore la 14 disponible. Mais, on s'est dit, on va viser pour la prochaine disponible, directement. Comme ça, elle était bientôt là, on s'est dit, on va commencer en 13, et on va se dire, on va faire le nécessaire pour passer en 14, directement, parce qu'au moment où ça sera disponible, à ce moment-là. Mais, comme c'est une grosse migration chez nous, on se dit, on va profiter de cette mise à jour, pour aussi améliorer un peu le reste du parc. Donc, on est principalement, on tourne sur du Debian, donc on avait beaucoup de Debian Stretch, neuf, à l'époque, on s'est dit, tiens, on va mettre du Debian 11. On va aussi remplacer tous nos disques SSD, pour augmenter en grade, et avoir du NVMe, et aussi retirer des cartes RAID, hardware, qui étaient un peu défaillantes. On va aussi appliquer, et là, c'est là où c'est ambitieux, la sécurité PCDSS sur 100% du périmètre, avec tout ce que j'ai expliqué avant. Mais aussi, des choix qu'on a fait dans le passé, pour rationaliser, c'est d'utiliser le DCS Consul, pour patronner au lieu de ZooKeeper, parce qu'on le verra plus tard, Consul était une brique qui arrivait entre temps, et s'il y a une brique déjà existante, autant la réutiliser, pour rationaliser nos efforts. Mais, tout ça, c'est avec des contraintes. Donc, avant de migrer, il faut qu'on s'assure qu'on puisse migrer. Donc, il faut anticiper au maximum, les incompatibilités avec la nouvelle version. avec un downtime le plus proche de zéro. Pour rappel, tous les produits, que j'ai cités, c'est des familles de produits, il y a une API qui est directement exposée au public, on ne peut pas se permettre de mettre ça par terre pendant plusieurs heures. C'est impensable. Sinon, vous voyez, dès qu'il y a un outage chez OVH, l'impact visuel que ça, là, clairement, on veut éviter ça. Donc, automatiser. Parce qu'on a plus de 50 clusters. Si on le fait à la main, on ne s'en sort pas. je serais encore en train de migrer. Et tout ça, avec la deadline ultime du prochain audit de sécurité. Mais la deadline quand même interne de la fin de vie de la version. Donc, avant la mise à jour, c'est dit, voilà, de notre côté, l'équipe de bases de données internes gère les schémas de toutes les applications. d'une très grande majorité, sauf les applications éditeurs. Donc, ce qu'on peut faire dès le départ, avant même de toucher à l'infrastructure, c'est de valider que nos schémas passent dans les deux versions en parallèle. Pour ça, on utilise un outil qui est open source, qui est disponible sur GitHub, qui est CDS, qui, nous, on l'utilise comme de la CI, mais qui peut aussi faire de la CD, donc continuous integration and deployment. Donc, voilà, on voit ici un exemple d'une base de données qui passe sur les deux versions, la version 14 et la version 9. Et on a fait ça pour l'entièreté de nos bases, et on a corrigé au fur et à mesure. Donc, voilà, une fois qu'on a fait ces tests basiques en avance de phase, là, on s'est dit, comment on va migrer un cluster, comment on va mettre à jour un cluster ? Donc, il y a plusieurs outils qui sont disponibles dans le monde de Postgres. Il y a PgDump et son ami PgRestore, PgUpgrade et aussi la réplication logique. Donc, PgDump, PgRestore, c'est un export logique d'une base de données à un instanté. C'est comme un snapshot logique qu'on va pouvoir restaure avec PgRestore si on a un format custom de Postgres, sinon c'est PSQL. Et on va importer simplement les données exportées précédemment. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est portable. Ça veut dire que je peux, par exemple, avoir des OS différents avec des libc différents parce qu'il y a eu un changement qui impactait les indexations entre DB9 et 10, par exemple. Là, ça résoudrait ce problème. On aurait des données défragmentées. Donc, une table qui a beaucoup grossi et qui n'a pas été bien vacuum, qui a pris beaucoup de place, en réimportant les données, on va pouvoir réduire sa taille sur le cluster final. Il y a aussi un avantage de courte indisponibilité pour les petites bases. Et en écriture, on s'occupe toujours de mettre à disposition la lecture. Et c'est compatible avec les tables sans clé primaire et unique. Si on fait des trucs un peu bizarres, on peut toujours réimporter les deux. Mais par contre, un gros point négatif, on a des bases, qui font plus de 1 Tera. Là, ce n'est pas possible en l'état, de manière simple, avec les contraintes d'indisponibilité, de les migrer. Parce que ça impliquerait plusieurs ordres d'un tel. On a un autre outil qui s'appelle pg-upgrade, qui va simplement mettre à jour le format des tables système, mais il ne va pas toucher aux données. C'est vraiment in place. Il va démarrer l'instance sur la nouvelle version, avec les nouveaux binaires. Ce qui est bien, c'est que l'indisponibilité, peu importe, la volumétrie des données va être globalement très courte. En utilisant, nous, de notre côté, on a les données qui sont sur la même partition, donc on va pouvoir utiliser les simlinks pour réduire au maximum l'indispo. Par contre, le retour en arrière est assez compliqué, assez difficile, c'est vraiment une opération one-shot. C'est possible, mais c'est un peu difficile. Il n'y a pas de défragmentation, donc on ne va pas gagner beaucoup de place. On ne va pas profiter de ça pour gagner de la place. Et ce n'est pas portable, c'est-à-dire que si on a une mise à jour d'OS à faire, les données, il va falloir prendre ça avec. Et puis, pareil, pour changer de hardware. Après, la dernière option, c'est la réplication logique. ça se base principalement sur les walls. Je ne vais pas présenter les réplications logiques à base de triggers, de slony ou d'applications. Je vais présenter vraiment les dernières solutions à base de walls. Qu'est-ce qu'un wall ? C'est un ensemble d'opérations en écriture d'une instance qui représente ça, logiquement. Je les baptise beaucoup. ça va être utile pour la réplication physique, donc la réplication de bloc par bloc pour copier les données d'une instance complète à une autre, mais aussi pour une réplication logique, et c'est là où ça nous intéresse. Ça va être décoder le contenu du wall, parce que c'est vraiment un format bloc à bloc, pour pouvoir extraire des changements base par base. et donc des outils de réplication logique. Il y a PG Logical qui commence un peu à partir de PG 9.4 et plus, mais il y a aussi dernièrement la réplication logique native qui est à partir de la version 10. Et nous, comme on était en 9.6, on a choisi PG Logical. les avantages, c'est vraiment une courte indisponibilité, peu importe, le cluster c'est portable, donc ça a les avantages aussi des dump restores. Ça permet aussi de défragmenter les données, puisque c'est vraiment un export logique des données. Par contre, il y a des contraintes d'encoding, donc c'est compatible que de l'UTF-8, et on verra qu'on a une base qui n'a pas de l'UTF-8. Par contre, on a remarqué que ça a aussi une charge à l'initialisation sur le nœud primaire parce que les replication slots connectent sur le nœud primaire. Il faut absolument une clé primaire ou une contrainte d'inicité sur chaque table, et ça ne reprend pas les DDL, donc les create, alter, drop, ça. Il faut faire attention à ça. Mais au final, c'est cette solution qu'on a prise par défaut, qui est la plus simple, qui matche le plus de critères pour nous. Comment va migrer un cluster fondamentalement ? Là, j'ai mon cluster qui existe avec les clients, les applications qui se connectent via la VIP sur le cluster 9.6, puis il y a le snapshot qui est envoyé vers une instance de dev où il y a des clients de dev qui se connectent dessus. Ça, c'est le schéma nominal. On va rajouter un deuxième cluster qui est à peu près la même tête, qui est dans la version 14 où on peut écrire dedans. C'est un cluster tout beau, tout neuf, tout frais, tout vide. Ensuite, on va setup la réplication logique où le cluster en nouvelle version, base par base, va pouvoir répliquer les objets et les modifications des bases du cluster en 9.6. Une fois que ça s'est initialisé et que ça a rattrapé son retard, on va basculer 15 jours avant la date planifiée de migration du cluster, les clients en dev. Je ne sais pas si on voit bien, mais en gros, ils passent de l'ancienne version à la nouvelle. On va dire à nos développeurs parce que nos premiers clients à nous, c'est nos développeurs. On va aller voir les développeurs, on va leur dire ça serait bien que vous testiez, on peut vous accompagner, mais on a à peu près 15 jours pour essayer de poncer tout ce qu'on pourrait trouver. C'est assez court, on ne se fait pas une date butoir complète, on a replanifié d'autres migrations, mais ça permet d'avoir des données proches de la production et de voir en cas concret ce que ça donnerait le jour J. Et le jour J, en gros, on a juste à basculer une VIP d'un cluster à une autre et d'arrêter la réplication. On a juste downtime proche de zéro. Puis après, on décommissionne l'ancien cluster et on peut marquer on n'a plus de 9-6. Alors c'est bien beau d'avoir un cluster, mais comme j'ai évoqué, on n'en a plus de 50. Donc le faire un par un, c'est très long, c'est compliqué. On va se baser sur de l'automatisation. Et l'automatisation, chez nous, ça se représente en premier lieu par Ansible. En gros, c'est une des exécutions de playbook où on va avoir de certains nombres d'opérations effectuées à travers SSH. Et c'est de la configuration YAML où il y a beaucoup de modules posés SQL, des modules pour gérer les bases de données, donc la création, suppression, des users avec des rôles aussi, les privilèges pour pouvoir aussi supprimer, par exemple, les droits de DDL à certains users pour éviter que ça pète la réplication logique ou que ça ignore de manière silencieuse certains trucs. Et si jamais ce n'est pas disponible, on peut aussi exécuter des requêtes. On peut faire des requêtes SQL. Mais ce n'est pas que des modules postgres, on peut aussi faire des modules systèmes comme créer des fichiers, arrêter des services. On va servir de cet ensemble. Et c'est un logiciel open source. Ansible, c'est bien, mais l'orchestration de Playbook Ansible, c'est mieux. On se base sur un outil qui est AWX, aussi connu sous le nom de Ansible Tower pour sa version commerciale. On va pouvoir piloter nos Playbooks Ansible grâce à une API REST et aussi une interface web. Grâce à cette interface web, on va aussi pouvoir avoir des comptes nominatifs. On va pouvoir dire telle personne a lancé tel Playbook à tel moment de telle journée. C'est très bien pour les auditeurs, pour la sécurité et la traçabilité. C'est compatible de SSO, donc ça s'intègre très bien à notre SSO d'entreprise. Et aussi, on peut être notifié en cas d'exécution, de problèmes et de tout ce qui se passe avec les Playbooks. Nous, on utilise Objet NIE pour l'alerting. c'est des outils communs à l'entreprise et WebEx Teams pour la messagerie instantanée. Donc, quand on a besoin vraiment d'être réveillé ou d'avoir un problème vraiment important, on envoie une alerte. Par contre, pour des Playbooks de routine, on envoie simplement un événement là-dessus. Pareil, c'est disponible en version Apache 2.0. Pour se connecter au serveur, on utilise des bastions. C'est important que nos Playbooks qui se connectent aussi en SSH passent à travers ces bastions. Et pour ça, on a open-sourcé notre outil qui s'appelle The Bastion. Tout simplement. Il y a le code source qui est disponible ici. Donc, on peut gérer les accès à l'infrastructure de manière fine par des groupes. On peut déléguer des groupes à des personnes pour faire des accès fins. On peut enregistrer chaque session SSH. Comme ça, si jamais il y a un souci, on a vraiment tout. On a comme une grosse vidéo beaucoup plus légère. On peut faire un replay et regarder comme de la VOD ce que les personnes ont fait. Bien sûr, c'est restreint. On ne donne pas accès à tout le monde. C'est les personnes d'habilité qui peuvent avoir ça. Et on a aussi un module pour plugger The Bastion à Ansible et qui est aussi lui, open-source et qui est disponible. C'est bien beau, on peut faire des playbooks, on peut exécuter des actions, mais sur quoi ? On a besoin d'exécuter par exemple des actions sur un sous-ensemble de serveurs qui correspondent à des rôles et tout ça. Dans Ansible, il y a la notion d'inventaire dynamique. on utilise Consul pour gérer nos groupes Ansible. chaque serveur a des tags qui nous permettent de retrouver par exemple le nœud primaire d'un cluster à un instant et des tags aussi dynamiques. On a un module qui est disponible ici pour générer l'inventaire de manière dynamique Ansible. Ça ressemble à ça. On a l'orchestration qui passe à travers l'ovation sur l'infrastructure qui s'enregistre dans Consul. Grâce à tout ça, on peut faire à peu près tout. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les groupes dans Ansible peuvent être concaténés. On peut prendre un groupe par exemple tous les post-rescuels mais seulement les primaires. On peut faire des ensembles de plusieurs ensembles. Nos playbooks de réplication logique, on les a fait en deux temps. La partie de setup pour créer la réplication logique et la partie de migration, le jour J, on va faire la dernière étape. La création, la mise en place d'une réplication, c'est la première action, on va supprimer les droits d'aide. Comme ça, on évite les erreurs. Après, on va mettre en place l'extension pglogical sur le cluster source. Grâce à un create extension, on a mis en place d'un nœud et d'un set pour dire je veux que toutes ces tables de tous les schémas soient prises en compte. voire réaffiner un peu le set pour les cas particuliers. Après, on va pouvoir créer les bases de données sur la base de destination, sur le cluster de destination. Comme ça, toute la structure est déjà disponible sans les données. Ensuite, on va sur le cluster de destination, on remet en place pglogical pour la partie destination pour démarrer aussi ce qu'on appelle les subscriptions pour commencer un peu la réplication. Puis à la fin, on crée tous les utilisateurs applicatifs et aussi des utilisateurs de bastions. On utilise aussi les bastions pour se connecter en direct si besoin en PSQL. Et le cluster migrate, c'est le jour J. On vérifie quand même que tout c'est bien setup parce qu'il peut se passer qu'un jour entre les deux. Ça peut avoir planté. Normalement, on a de l'alerting là-dessus, mais le jour J, c'est un anti-erreur. Tout est fonctionnel. Ensuite, on démarre ce qui permet de basculer la VIP ou pas. Donc, le service sur le nouveau cluster. C'est-à-dire que les nouveaux load balancers font partie de l'ensemble du cluster mais ne vont pas promouvoir la VIP tout de suite. Et au pire, si la promou, en gros, comme il n'y a plus juste après, on passe en lecture seule et en gros, il n'y aura pas d'écriture sur le cluster. Mais généralement, comme la priorité est en dessous, on n'a pas de problème à basculer. On commence ça, on passe en lecture seule, c'est-à-dire que là, on force même la reconnexion. C'est juste un default transaction read-only, mais on fait suffisamment confiance à nos applications pour ne pas le setup au niveau applicatif. On kill tout pour reforcer. Donc là, on est en lecture seule sur l'ancien cluster. Après, on synchronise les séquences parce qu'il y a une fonction intégrée à pglogical. Les séquences ne sont pas intégrées dans la réplication logique qui fait valeur max plus 1000. C'est interne à pglogical. On verra plus tard. On arrête la réplication logique sur la destination et puis après, on démarre, on arrête qui peut la vider sur le cluster source qui force une bascule là pour le coup directement sur le nouveau cluster. Donc en gros, il y a beaucoup de préparation pour le bascule à la fin et là, c'est bon, c'est fini. On a toujours lancé un cluster au cas où, mais le downtime était vraiment genre de la read-only aux promotions. par contre, on avait des problèmes de performance sur le setup de la réplication logique. Ça pouvait prendre des fois jusqu'à une heure. Une heure, quand on lance un playbook, ça commence à faire. Surtout que, voilà, c'est juste un setup, c'est pas la copie totale des données. Donc on a vu qu'on pouvait optimiser un peu. Donc naturellement, ici, j'ai simplifié, j'ai pris un playbook tout bête qui fait juste un ping, un select 1 dans toutes les tables, enfin toutes les bases d'un cluster qui pouvaient aller en général jusqu'à 20 bases. Donc là, j'ai pris 18 bases, ça prenait 42 secondes. Juste une simple opération en 18 fois 42 secondes. Presque une minute pour ça. C'est pas normal. Donc après, on a regroupé un peu. Ça, c'est pas exactement ce qui se retrouve en production. C'est une idée de ce qu'on pouvait faire. Donc on va générer un fichier grâce à un template qui va faire une itération sur toutes les bases pour ensuite descendre, enfin injecter ça de manière unique. Avec le on-error-stop, il y a une erreur, puis on s'arrête. On descend quand même à 14 secondes. 14 secondes, c'est quand même beaucoup. Et en fouillant un peu, on s'est rendu compte que passer à travers des bastions, ça avait un coût. Mais on se disait, c'est des bastions, c'est des bastions. On a vérifié. En fait, c'était simplement la génération de l'inventaire dans le module qui se connecte aux bastions qui était faite à chaque call. Et nous, notre inventaire, il peut générer 3 000 groupes. Donc ça mettait entre 1 et 3 secondes par appel. Donc à chaque fois qu'on appelait un truc, 3 secondes. On a mis en place un cache, on peut avoir cet inventaire sous la main. Et pourquoi on utilise un inventaire dedans ? C'est qu'on peut dire dans certaines parties de l'infrastructure d'utiliser tel ou tel bastion. parce qu'on peut avoir des playbooks qui sont sur plusieurs infrastructures différentes. Et on est descendu à 5 secondes pour le même cas. Donc on gagne plus ou moins 88, 90 % là-dessus. Voilà, on a pu optimiser comme ça. Ensuite, on a fait un playbook aussi pour pgupgrade parce qu'on a dû faire du pgupgrade où là, pour faire les choses correctement, on a un playbook de check pour vérifier que toutes les conditions sont disponibles parce que pgupgrade, ça marche bien. Je vous le conseille. Par contre, il faut bien vérifier que tout est bien setup avant de lancer la commande. Parce qu'il faut les binaires dans les deux versions, il faut les checksums dans les datas. Il y a une commande pour ça, mais nous, on a un playbook qui l'exécute. On a détecté aussi des problèmes de configuration avant nous. Donc ça nous a bien aidé. Ensuite, on a un playbook d'upgrade mais en deux temps. Comme on utilise Patrony, en gros, on upgrade, on arrête les réplicas, on configure la petite partie qui démarre sur le nouveau, qui pourrait faire démarrer Patrony sur la nouvelle version et on exécute pgupgrade sur le primaire et ça s'arrête là. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, les connexions sont bien sur le primaire et sont seulement sur un nœud. Pourquoi on s'arrête là ? C'est parce que le rollback après, on va céder de Patrony si jamais on a un problème pour redémarrer les réplicas et d'avoir toujours la même version ancienne. Donc on a les données sous la main. On peut se permettre éventuellement de perdre le temps de la vérification mais c'est lié à ça. C'est le temps des checks. Donc, on peut rollback très vite à ce niveau-là. Par contre, une fois qu'on a fait le dernier playbook et lui va pgupgrade aussi les réplicas. Alors là, le rollback est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait en deux temps. Donc là, on a nos playbooks pour réaliser la migration. On a fait notre planning, on a fait tout ça. Tout s'est bien... On va voir ici ce qu'on a rencontré nous comme cas particulier. Donc on a eu quelques petites incompatibilités avec Postgres 14 où il y a eu des changements de type dans certaines fonctions. Ici, par exemple, une fonction d'agrégation qui calcule les valeurs médianes où, en gros, on passe d'un any array à any compatible array. Voilà, c'est des petits changements mais on l'a vu en avance de phase. On a pu corriger le schéma et puis, c'est roulé jeunesse. Ensuite, on a vu que, voilà, on commence à gratter un peu où, sur certaines bases, on pouvait faire la gestion dynamique d'enum. Pourquoi ça ? Parce qu'un enum, quand on fait un alter type add value, il faut... Ce n'est pas compatible avec des transactions et on a des fonctions PL, PG, SQL qui faisaient ça parce qu'il y avait des choix qui ont été faits dans le passé qui faisaient ça et qu'on ne s'est toujours pas migré vers des nouvelles versions. Donc, en gros, là, ici, quand on fait un insert into PG enum, il manquait une fonction pour générer l'OID correctement. Ne faites pas ça. Ne jardinez pas les PG enum et voilà, vous n'aurez pas ce problème. Bon, nous, on a dû le faire quand même, donc on a utilisé PG og call et on a modifié en gros le schéma juste avant le démarrage de la subscription et puis après, ça fonctionnait. Après, on a un certain nombre d'outils éditeurs que je ne vais pas nommer ici, même si on le voit, mais ce n'est pas le but, c'est que Postgres avance vite, une fois par an quand même, c'est assez, pour le support de certains éditeurs, c'est un peu rapide. Donc, ça veut dire que des fois, on n'a pas la toute dernière version. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fallback sur la dernière disponible, donc on a quand même mis du PG 13 pour ce cluster-là. Tu restes quand même très récent et en attendant le support PG 14 pour migrer plus tard. après, comme on a commencé dans le vrai en PG 13 et que le jour où PG 14 est sorti, on avait bien avancé, mais il fallait quand même PG 14, il y avait certains paquets qui n'étaient pas disponibles, dont l'extension PG 14. On a, en gros, les sources sont là, donc on les a compilés, on les a mis sur des clusters de tests et les paquets officiels sont quand même arrivés très vite. donc voilà, chapeau aux volontaires qui font les paquets, vous avez été très réactifs pour la dernière version. Mais il n'y a pas que des paquets officiels, il y a aussi des paquets chez nous, où en gros, on a des images d'installation avec des patches de sécurité qui sont de GR Sec, GR Security, qui, eux, les images d'installation ont mis beaucoup plus de temps à rive. et puis il y a des binaires aussi internes qu'on repackage chez nous et on s'est rendu compte, nous, à notre niveau, pour notre projet, qu'on avait pas beaucoup, que ces sujets-là n'étaient pas prioritaires, donc on s'est dit, bah en fait, on a déjà du Debian 10 qui est encore supporté, on va le mettre de côté parce que sinon, on ne va pas rentrer dans les DEL. Donc on a fallback sur Debian 10. et on a remis le projet de Debian 11 à plus tard. On a aussi rencontré des problèmes avec le hardening des ciphers TLS. Certaines applications qui ne sont pas vouées à être PCI DSS ou hautement sécurisées où leur priorité, c'est pas trop ça, ça tourne dans des coins, voilà. ils utilisent des ciphers TLS dépréciés et ça nous, à notre niveau, en termes de base de données, à part aller les aider pour leur application, nous, vraiment, on est un peu limité. En gros, on a désactivé finement le chiffrement de ciphers qui étaient déjà dépréciés pour des IP en particulier dans le PGHVLF. et on a remis un coup de pression en disant « Oh là, attention, il y a un truc là, mettez-la pris au-dessus. » Après, on a eu quelques particularités de la réplication logique où, en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, un prérequis important, c'est les clés primaires ou clés uniques présentes. On a découvert qu'il y avait plein de schémas, plein, c'est relatif, qu'il y avait quand même des schémas qui n'en avaient pas. Quand c'est du développement interne, c'est relativement simple. On peut aller voir les équipes et aller leur dire « Il faut ajouter telle clé à tel endroit et discuter avec eux quand c'est pourquoi ils ne veulent pas ou que ça n'a pas été fait ou quoi. » Si jamais, ce n'est pas possible. Mais pour les outils éditeurs, si on ne veut pas perdre le support, on ne peut pas modifier le schéma. Ce n'est pas de notre sort. En gros, ce qu'on a fait, c'est que si jamais il y a une base qui dure moins d'une minute à restore. Sachant qu'en gros, les outils éditeurs ne sont pas toujours liés à l'API. Ce sont vraiment des outils un peu distants. On peut baisser un peu les contraintes de downtime. Si c'est moins d'une minute, PGDAM, PGRestore, c'est fini. On ne se pose plus de questions. Sinon, PG upgrade. On a vu aussi des petites choses marrantes pour les séquences. En gros, il y a une... Certaines équipes ne s'attendent pas à avoir plus de 1 000 entrées dans certaines tables. Par exemple, un enum ou quoi. Ce n'est pas un enum, mais des tables de jointure avec des valeurs définies qu'ils gèrent. Ou des nombres de serveurs, par exemple. Comme ça, où il y a des IDs qui ne dépassent jamais 1 000 et qui ont mis une contrainte pour que ça ne dépasse pas une certaine valeur. Donc, c'est garanti que ça ne dépasse pas. En fait, au moment de... On a réussi à migrer les données parce que les données sont bonnes. Mais lors des nouvelles insertions, la séquence va choisir une valeur qui est au-delà de la contrainte, du coup, erreur. Ça, ça n'a pas été suffisamment testé en amont. On a beau faire tout ce qu'on veut, on va quand même voir des choses qui passent au moment de la migration. Ça se corrige facilement. On peut reset la séquence à une valeur qui a du sens pour le business ou même un max plus un. Ça, c'est lié à PG Logico. Ensuite, on a eu de la charge sur certains clusters, sur le nœud primaire. Par exemple, ici, il y a une phase de copie, comme on le voyait hier avec la présentation, ça pouvait prendre plusieurs jours, grosse phase d'importation qui se fait de manière séquentielle et table par table. disons que la phase d'initiation est toujours en cours. L'application fait des badges de nuit qui créent des slow queries et qui, de fil en aiguille, fait une accumulation de slow queries et bourrine le CPU à 100%. On parlait de Grafana tout à l'heure, on utilise nous Grafana et voici un beau graphe palier 100% de minuit à 10 heures. Ça, heureusement qu'en été, avec le refroidissement, ça peut être un peu relou. Et puis, ça a des impacts quand on sature un CPU, c'est jamais bon. Là, c'était pas voulu. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines tables volumineuses qui étaient peu souvent modifiées. Elles n'étaient pas non plus historiques où il y avait zéro modification. On avait peu. Pour ces grosses tables, on les a importées avec PGM, PGRestore. Puis après, on a utilisé PGLogical pour le reste et même pour elles. Et on a vérifié que pendant le delta, il n'y avait pas eu de modification avec une vérification manuelle. Mais il y a aussi des tables dynamiques. Par exemple, une rotation de tables tous les mois pour faire un partitionnement un peu maison. Ou nous, volontairement, on désactive les DDL. L'application ne peut plus faire de CréateTable. par exemple, si au moment de la planification, on a mis le setup pendant la fin du mois et qu'en fait, on fait la migration le jour J, le premier du mois, par exemple, les nouvelles tables vont être créées. Erreur. C'est arrivé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté la réplication logique. On a regranté l'application pour faire des DDL. Ils ont créé les nouvelles tables puis on a refait le setup. C'est un petit raté qu'on a vu mais facilement corrigeable. Mais pareil, ça veut dire à nouveau, ici, c'était le même cluster où il y a eu 100% de CPU. C'est-à-dire encore trois jours de phase d'importation. Ça peut rajouter un peu de délai ce genre d'impris. Il faut savoir que chez OVH Cloud, on est là depuis une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'il y a des systèmes qui ont évolué au fur et à mesure du temps et on a quand même des choses qu'on va dire de legacy. Comme par exemple une base en SQL ASCII qui n'est pas de UTF-8 donc pas compatible pglogical qui fait plus de 1 Tera qu'on a laissé bien grossir et qui se trouve être très critique. Voilà. Ne laissez pas ça arriver mais bon, c'est là on essaie de corriger. Pour le coup, le choix c'est imposé c'est d'utiliser pgupgrade comme ça on est en version 14. On va corriger les données qui ne sont pas UTF-8 pour pouvoir utiliser pour ce coup-ci la réplication logique native. Ça c'est le plan, on ne l'a pas fait aujourd'hui. Donc c'est des travaux toujours en cours. Ça c'est la prochaine. Une fois qu'on a fait ça, on a un cluster identique, même version, même encoding et comme tout le reste. On n'a plus ce gros légué ici. Là on est à la moitié du projet. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on en tire ? On s'est dit qu'est-ce qu'on peut éventuellement gagner de l'espace disque. Là ici, on a repris la taille totale des données sur disque de la partition de données. grosso modo, on n'a pas 20 Tera de données, mais ça donne un premier chiffre de départ sur l'ensemble des données qu'on pouvait avoir avant la migration et les données après. Donc voilà, on gagne quelques gigas, mais attention, on a quand même une croissance de données qui est non négligeable. On a calculé que c'était à peu près 14,5% sur les six derniers mois avant la mise à jour. On ajoute toujours plus de données, donc malgré ce contexte-là, on a gagné de l'espace. Ensuite, on mesure aussi les requêtes lentes. Là, on n'a pas de beau graphe à vous donner avec un drop au moment de la migration. Forcément, on a migré au fur et à mesure de l'eau, ça a duré un peu, pas mal de temps, mais globalement, on voit quand même, ici, j'ai surligné la barre des 5 000 requêtes lentes par heure et on voit que globalement, ça descend. Même, il y a toujours des pics, on ne pourra pas les éviter ou on travaille pour, mais en tout cas, on voit une tendance à la baisse. Sachant qu'on a réduit le seuil de slow query, qui était de 1 seconde à 750 millisecondes. On travaille toujours plus là-dessus. On augmente le nombre de bases de données, donc avec leur propre lot de slow query. Et on est aussi passé en réplication entièrement synchrone, qu'on va probablement revenir en arrière, parce que c'est un impact trop fort pour nous sur le gain que ça apporte. Donc, il n'y a pas vraiment de corrélation directe avec la mise à jour, mais je veux dire, une mise à jour vers une nouvelle version n'a pas impacté. Au contraire, ça n'a pas changé grand-chose là-dessus. à minima. Ça n'était que bénéfique. La suite, c'est bien sûr d'utiliser la réplication logique native, continuer ce mécanisme-là, qui est un downtime vraiment très faible. de corriger aussi en termes de sécurité nos règles IPTables et PGHBA qu'on a un peu ouvertes pour certaines équipes, après leur mise à jour, bien sûr. Du coup, mise à jour des anciens clients. Nous-mêmes, on va mettre à jour vers du Debian 11, ou la dernière à ce jour-là. Et un point très important, aujourd'hui, on a fait, je vous ai présenté une conf, qui est un projet qui a duré plusieurs mois. L'idée, pour les prochaines migrations, c'est de mettre à jour plus régulièrement. Et comment ? C'est d'avoir plusieurs versions majeures différentes en même temps et de migrer base par base, de faire en sorte que les bases puissent être bougées comme ça plus facilement. Comme ça, on pourrait bouger au fur et à mesure de l'eau et on ne se prendrait plus six mois de projet à avoir tout le monde comme ça. On ferait ça vraiment au fur et à mesure de l'eau, tout le temps. et la cerise sur le gâteau, maintenant qu'on a tout le tooling autour, c'est de gagner en confiance sur nos migrations et de les faire de manière automatique et programmée. Parce que là, quand je dis nous, c'est notre équipe, se lever tôt le matin pour pouvoir faire la mise à jour là où il y a moins de trafic sur l'API Paris. Du coup, ce serait de planifier ça, de ne pas se lever, d'être alerté si jamais il y a un souci pour être présent le jour J. Je souhaite remercier en particulier quelqu'un ici présent qui s'appelle Nicolas Payard qui est en bas de la salle qui a été le lead sur le projet. Retenez bien son nom. Tout ce projet-là, c'est une grande partie grâce à lui et aussi à notre équipe qui, toutes ces personnes-là ont contribué beaucoup à ce projet-là. Je suis le présentateur aujourd'hui, mais c'est vraiment un travail d'équipe. donc si ça vous intéresse, on recrute. Donc voilà, il y a différents postes d'ouvert, mais c'est vraiment si vous voulez venir dans notre équipe, on est là, on est accueillant, pas de souci. Et donc si ce sujet-là vous a intéressé, on fait ça au quotidien. On ne fait pas que ça, mais c'est une grande partie. Donc voilà, je voulais terminer pour vous montrer un peu qu'il y a du soleil à Roubaix. Je voulais vous remercier à tous et merci aux organisateurs de m'avoir accordé cette présentation. Et voilà, donc si vous avez des questions. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.